Alors, petite vidéo partie courte pour expliquer la suite du cours. Donc à la fin de la feuille 1, vous avez les opérations sur les dérivés. Donc les opérations, c'est que si jamais... Non, pardon, c'est au début de la feuille... au milieu de la feuille 2. Donc c'est sur les opérations, toujours, on va regarder le produit, l'inverse et le quotient. Donc on regarde le produit. Donc lorsqu'on multiplie deux fonctions, u et v, et lorsqu'on les dérive, alors ça sera u'v plus uv'. La démonstration est assez technique et je vous incite à la lire. Moi, je veux plutôt voir comment on applique ça à travers cette vidéo. Donc, ça c'est notre formule. Donc si on prend f de x qui vaut 5x-2, facteur de 3x²-5. Donc on applique la formule, c'est une formule d'un produit. Donc pour dériver un produit, je veux calculer f' de x. Donc la dérivée de f. Donc je remarque que c'est un produit avec u qui est le premier facteur et v le deuxième facteur. Donc, pardon. u de x qui vaut 5x-2 et v de x qui vaut 3x²-5. Je calcule, si on regarde bien dans la formule, j'ai besoin de uv. Donc uv, je vous ai souligné. On a besoin de u' c'est souligné. Et on a besoin aussi de v'. C'est pourquoi je vais calculer u' de x et v' de x. Donc u' de x, je regarde. u de x, c'est 5x-2. Donc u' je dérive donc 5 termes à terme. 5x, c'est moins 2. 5x, quand je dérive, ça me fait 5 fois 1. Moins 2, donc plus 0. C'est une constante. 5 fois 1 plus 0, ça fait juste 5. Si par habitude, vous arrivez à aller plus vite à écrire 5 directement, ne faites plus. Donc 3x²-5 pour v. Donc je dérive 3x², donc 3 fois la dérivée de x², donc 2x-5. Donc c'est une constante, je mets 0. Donc ça me donne 6x. Et maintenant, quand je vais appliquer la formule, f' de x, c'est u' de x fois v' de x. Donc f' de x, c'est u' de x fois v' de x plus u' de x fois v' de x. J'ai recopié la formule qui est encadrée tout en haut. Si vous avez toujours un doute dans cette formule, moyen pour l'apprendre, c'est si jamais vous écrivez comme j'ai fait, u' à gauche, u' à droite, v' à gauche, v' à droite, vous pouvez retenir une sorte de produit en croix. Donc u' fois v' plus u' fois v'. Donc quand c'est en diagonale, ça fait des multiplications, et quand c'est vertical, ça fait une addition. Donc là, on a bien u' fois v' plus u' fois v'. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Donc u' fois v' donc 5, c'est u'. V de x, c'est 3x carré moins 5. Attention, si je l'écris comme ça, c'est faux, parce que 5 est multiplié uniquement à 3x, et non, 3x carré, moi je multiplie à tout ça. Donc je mets les parenthèses. Plus u de x, u de x, c'est 5x moins 2, que je multiplie à 6x. Et là, pareil, il faut que je mette des parenthèses, sinon c'est faux. Maintenant que j'ai ça, je développe. 5 fois 3x carré, je développe. 5 fois 5, je fais la même chose avec 5x fois 6x et 2 fois 6x. Et je conclue, donc 15x carré moins 25 plus 30x carré moins 12x. Je regroupe les x carré ensemble. 45x carré moins 12x moins 25. Donc ça, il faudra vous entraîner là-dessus et bien maîtriser ce genre de calcul. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est l'exercice 3. Et on verra après pour la suite.